Découverte griffe noire encore, Villamarche, meurtre manoir aux éditions autrement. Bon, une découverte, découverte, enfin, elle avait écrit un bouquin qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès, donc je ne me souviens pas du tout. Ah, voilà, si, mais oui, j'avais adoré. Le journal secret d'Ami Wingate et les meurtres entre sœurs, qui est vraiment, bon, le journal secret d'Ami Wingate, j'avais adoré, je trouve qu'il a manqué, enfin, il aurait dû avoir plus de succès, et ça me fait penser à Marie Wesley, à des gens comme ça, plein d'humour. Alors, meurtre manoir chez autrement, c'est, vous allez vous méfier, alors attention, on a une jeune femme célibataire, on dirait un peu nounou à notre époque, mais en fin de compte, elle cherche un mari, elle en a marre, elle n'a pas beaucoup de fric, et un jour, bon, on est en Angleterre, à Londres, alors, un jour, elle rencontre un monsieur d'une quarantaine d'années, élégant, prestance, il vient de perdre sa femme, et bon, il est un peu en recherche, et puis, ben, il se rencontre, lui, il a tout pour plaire, il est pas mal, il a un super manoir Tudor au Pays de Galles, il est gentil, il est intelligent, il s'invite, elle va au manoir, et là, on voit que, ben, ce monsieur du premier mariage, il a une jeune femme, une jeune fille, enfin, une fille, assez gentille, sympa, qui va finir bonne sœur, ça, c'est, voilà. Il y a deux petites vieilles, alors, attendez, genre robe de tweed, classique, anglaise, très rassurante, gentille et tout, une grande forêt autour du manoir Tudor, tout va bien, le rêve, quoi, le paradis, quoi, c'est... Et puis, ils vont se marier, et là, vous allez vous dire, il y a quand même quelque chose qui est bizarre, là-dedans, c'est pourquoi, dans le cimetière, tous les cercueils des femmes de la maison, qui sont mortes, sont remplis de pierres, et que les cadavres ne sont pas dans les cercueils ? Qu'est-ce que c'est que ces deux petites vieilles ? Qu'est-ce qui se passe dans la forêt ? Et là, vous allez, je vous dis, une fois que vous aurez lu ce livre, vous ne regarderez plus les petites vieilles de la même façon, et vous ne leur marcherez pas sur les pieds. Je vais vous dire, vous allez vous méfier. Et le côté forêt écolo, vous allez vous méfier aussi, le manoir Tudor, vous allez vous méfier. C'est une merveille du monde noir. Alors, comme je dis, c'est un peu comme une comédie de Fred Astaire, qui va finir un peu comme les oiseaux de Litchcock. Cette fille, elle est super douée, c'est que vous y croyez, alors que vous dites que ce n'est pas possible. Vous rentrez, c'est machiavélique. Les deux vieilles, elles sont machiavéliques. Il va se passer plein d'accidents, c'est marrant. En plus, les deux vieilles, il ne faut absolument que cette jeune femme ait un enfant. Et apparemment, le mari, il n'est pas trop trop fort pour avoir un enfant. Il va se passer des choses, je ne vous l'explique pas. Elle va avoir un enfant. Ce n'est même plus machiavélique, c'est cynique, c'est diabolique. C'est anglais. En fait, ça te laisse au Pays de Galles, mais on ne peut pas faire plus anglais. C'est drôle, c'est plein d'humour noir. Ça s'appelle « Oui, la marche, meurtre au manoir chez autrement ». Ça, c'est une belle, belle découverte de cette année.